Sous-titrage ST' 501 De toute façon, je ne te reconnais plus, tu as changé. Voici quelques exemples de remarques qui peuvent nous être adressées lorsque nous traversons un burn-out ou une dépression. Ou plus largement lorsque nous sommes en proie au stress, à nos peurs, à nos angoisses ou à nos complexes. Alors il y a deux ans de cela, si on m'avait demandé de vous parler des problèmes de santé mentaux, je n'aurais sûrement pas su quoi dire. Et de manière globale, il me semblait que ce genre de choses étaient réservées pour les personnes de caractère négatif, pessimiste voire fataliste. Et j'étais très loin de me douter que ça pourrait m'arriver à moi. Et pourtant, il y a un an et demi de cela, j'ai moyen de traverser un burn-out, qui fut suivi d'une dépression et d'un travail complet de reconstruction personnelle qui m'a menée ici devant vous. Et au fil de mon expérience, j'ai pu me rendre compte que rares sont les personnes qui savent mettre des mots ou une définition sur les problèmes de santé mentaux. Et lorsqu'elles le savent, elles ne le font pas. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce qu'un problème de santé mentale, ça ne se voit pas. Alors lorsque j'ai commencé à me sentir aller un peu mieux, je me suis dit que si je pouvais avoir un jour l'occasion d'aider n'importe qui à mieux savoir reconnaître, comprendre ou traiter un problème de santé mentale mineur, tel que la dépression ou le burn-out dans mon cas, et bien alors mon expérience n'aurait pas été seulement utile à moi mais aussi à d'autres. Et c'est pour ça que je tiens aujourd'hui à vous conter mon histoire. Immersion dans 3, 2, 1, c'est parti. Septembre 2016, je quitte ma Bretagne natale après 3 ans de classe préparatoire pour intégrer une école d'ingénieurs que je convoie tête depuis longtemps. On me décrit à cette époque comme une personne toujours de bonne humeur, ultra sociable, déterminée et toujours motivée à apprendre et découvrir des choses. Ce trait de caractère m'a permis dans les 5 mois qui ont suivi d'être élu président d'une association, de devenir membre actif d'une seconde, et j'ai dû en parallèle trouver un job étudiant afin d'arrondir mes fins de mois. Je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai découvert une relation à distance avec mes amis de longue date et ma famille, le tout en poursuivant mes études d'ingénieur. Autant vous dire que pendant cette période-là, une journée type, pour moi, ça ressemblait à peu près à ça. De 8h à 18h des cours, et de 18h à entre 22h et 3h du matin, en moyenne, des associations ou des soirées étudiantes. Alors bien sûr, ce rythme-là, il était extrêmement exténuant, à la fois physiquement et mentalement. Mais malgré tout, je continuais à positiver, à me dire « c'est une expérience parmi tant d'autres, il faut que tu en retires tous les bienfaits possibles, voilà, c'est pas grave. » Jusqu'à ce qu'en janvier 2017, certains de mes proches me fassent me rendre compte qu'ils ne vivaient pas aussi bien que moi cette expérience que je me forçais finalement à bien vivre. J'ai donc à cette époque-là perdu plusieurs amis de longue date et la personne que je fréquentais, et je n'ai rien trouvé de vraiment mieux, en fait, que les quatre mois qui ont suivi, que de terminer ce que j'avais commencé. J'ai donc continué avec ce rythme-là jusqu'en mai 2017, date à laquelle l'année scolaire et les associations étudiantes se terminent. Alors arrivé là, vous pourriez me dire « ben voilà, c'est terminé, t'as plus qu'à tourner la page et aller de l'avant. » Mais ça, c'est sans compter sur la définition du « burn-out ». Alors le « burn-out », qu'est-ce que c'est ? Par traduction littérale, on parle de « brûler à l'extérieur ». De manière implicite, il s'agirait plutôt de « brûler jusqu'au bout ». Et on y associe souvent les termes d'épuisement, de saturation. On parle de « burn-out au travail » ou de « burn-out parental ». Dans mon cas, et pour imager un peu la chose, je dirais qu'il s'est agi plutôt comme si mon cerveau ne trouvait plus assez de place dans ma tête. J'avais dépassé le ratio acceptable entre énergie disponible et tâche à effectuer. Arrivé donc en mai 2017, même si tout s'est arrêté, j'étais atteinte d'une fatigue physique et mentale absolument écrasante. Et c'est ça qu'a été la source, la graine de ce qui a suivi, à savoir la dépression. Dépression, qu'est-ce que c'est ? Alors si vous allez sur Internet, vous ne trouverez pas de définition exacte, ou plusieurs. Et je suis moi-même tombée sur les termes suivants. Trouble psychiatrique avancé, vécu suite à un événement grave, ou mal-être qui s'installe. Encore une fois, dans mon cas, et pour faire simple, je résumerai qu'il s'agit d'une prise d'habitude négative, de pensée négative. Alors faisons un petit retour sur cette période-là. De septembre 2016 à mai 2017. Neuf mois. Neuf mois, c'est le temps pendant lequel j'avais habitué mon cerveau à penser très vite et à plein de choses en même temps. Et que fait un cerveau le jour où il n'a plus rien ? Sur quoi s'occuper ? Eh bien, il juge, il imagine, il interprète et il ressasse. Et c'est ce qu'a fait mon cerveau pendant les cinq mois qui ont suivi. Pendant cette dépression qui s'est passée en deux phases. Première phase, j'ai rejeté sur les autres la situation dans laquelle je me trouvais. Je me souviens de me dire à cette époque, « Mais c'est pas possible. Moi, j'ai toujours voulu tout bien faire. Comment on peut en vouloir à quelqu'un de toujours vouloir tout faire bien ? » Et au bout d'un mois, deux mois, je me suis assez vite rendu compte que finalement, la situation dans laquelle j'étais était le résultat d'une somme de choix que j'avais fait ou que je n'avais pas fait. Et donc, cette situation finalement ne me revenait qu'à moi seule. Et donc, pendant cette période-là, j'ai pu vivre certains symptômes qui sont souvent associés aux problèmes de santé mentaux. Avec dans leur ordre d'apparition et d'importance, une impression de fatigue constante et permanente, une perte de confiance totale en moi, en les autres, en l'avenir, une incapacité à sociabiliser, à aller vers les autres, une perte d'envie d'à peu près tout, une peur du monde qui m'entourait, un estomac crispé, une gorge serrée, des problèmes d'alimentation, des bouffées de chauds, de froid, des tremblements, des problèmes de respiration, allaitement, suffocation ou apnée du sommeil, des nausées, et l'envie d'en finir. Alors, arrivé en octobre 2017, je me suis dit que pour ma propre sécurité, il était temps que je fasse un choix. Ce choix s'est déroulé de la manière suivante. À droite, je continuais de me morfondre dans des habitudes néfastes, dont il me serait de plus en plus compliqué de sortir. À gauche, je relevais la tête, j'apprenais de mes erreurs, j'acceptais mes torts et je faisais le souhait de changer ces habitudes de pensée. Alors, autant vous dire que si je suis ici devant vous, c'est que j'ai fait le choix de m'en sortir. Et donc, à partir de là, je me suis promis à moi-même que je ferais absolument tout ce que je pouvais pour changer ces habitudes de pensée, quel que soit le temps que ça prendrait. Alors, comment je m'y suis prise ? À partir d'octobre 2017, je suis passée par une première phase, qu'il s'agit de détourner mes pensées. Je me suis dit, comme les problèmes sont tes pensées, eh bien, fais quelque chose. Je me suis mise à faire des choses qui se font couramment, lire, regarder des séries, cuisiner, écouter de la musique. Des choses que je ne faisais plus depuis assez longtemps et qui se font partout autour de moi. Donc, au départ, impossible pour moi de lire plus de cinq pages d'un roman viking sans partir ailleurs. Impossible. Je me suis très vite retrouvée à enchaîner les livres en tout genre. Et je me rendais compte que, dès que je n'étais pas dans l'action, eh bien, ces pensées, elles étaient toujours là, avec les symptômes qui les accompagnent. Donc, arrivé en décembre 2017, je me suis dit, peut-être que c'est que tu vas avoir besoin de chercher de l'aide à l'extérieur. Donc, j'ai pris rendez-vous chez un psychiatre. Je m'y suis rendue. Et j'ai attendu. Et j'ai attendu. J'ai attendu parce qu'en fait, il n'est jamais venu. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. J'envoquais les souris, vous avez le droit. Moi, j'aurais déjà à l'époque et j'en ai toujours aujourd'hui. Car il s'est avéré que nous sommes vus par la suite puis revus. Et en fait, au suivi, j'ai trouvé que, même au bout d'un mois, les symptômes étaient toujours trop présents. Et donc, c'est pour ça qu'au bout de deux mois, donc en février dernier, je me suis inscrite dans une formation de mindfulness. Alors, mindfulness, qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, la mindfulness, c'est un travail de conscience. Conscience de soi, de ses pensées, de son corps, de son environnement et du moment présent. Alors là, il s'agissait plus seulement de détourner mes pensées sur une action présente qui ne me demandait pas trop d'énergie. Mais bien d'y faire face et de mieux savoir les accepter. Voir peut-être de les ralentir avec un peu de chance. On m'a par exemple demandé de me concentrer sur ma respiration. Alors, pareil. Au départ, impossible de me concentrer plus du temps d'une respiration. Inspiration. Expiration. Non mais attends, j'ai encore ça, 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 ça à faire. Mais qu'est-ce que tu fais là, ma vieille ? Inspiration. Expiration. J'aurais jamais dû dire ça comme ça ce matin. Mais pour qui il va me prendre, quoi ? Inspiration. Expiration. Inspiration. Expiration. Ça a l'air facile comme ça. J'aimerais bien vous y voir. D'ailleurs, je vais proposer une chose, là, que ce soit à vous qui regardez la vidéo ou à vous qui êtes dans la salle. Je vais vous demander de vous lever, là, tous. Parce que de toute manière, vous avez passé votre après-midi assis. Alors, profitez-en. Super. Je vous remercie de jouer le jeu. Une fois debout, je vais vous demander de placer une main sur votre abdomen et l'autre dans le bas de votre dos. Et alors, vous allez prendre grande inspiration. Les mains vont s'écarter. C'est physiquement logique. Et à l'expiration, elles vont se rapprocher. Je vais vous inviter maintenant à fermer les yeux et je vais vous laisser une vingtaine de secondes, même pas, vous concentrer sur ce mouvement. Attention. C'est parti. Et je vais vous inviter à rouvrir les yeux, à vous rasseoir sur vos sièges, et je vais poser la question suivante. Qui dans la salle a réussi à ne penser absolument qu'à ces deux mains qui s'écartaient l'une de l'autre ou qui se rapprochaient ? Vous pouvez lever la main. Ouais, bah super, bravo. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à tous d'avoir participé aussi bien. Alors, vous, vous ne le voyez peut-être pas, mais le nombre de mains levées dans cette salle, ça n'a pas représenté la moitié de la salle. Bon, alors là, bien sûr, on est dans des conditions un peu spéciales. Savoir que, voilà, vous êtes dans une salle, le TEDx, c'est super époustouflant. Est-ce qu'il me regarde à côté ? Est-ce qu'il a fermé les yeux ? Mais voilà, donc je vous invite à refaire cet exercice chez vous et à observer à quel point on a tendance à partir très vite dans notre to-do list ou dans n'importe quelle chose qui peut attirer notre attention. Néanmoins, au bout de quatre mois de ce genre d'exercice, j'étais capable de me concentrer pendant à peu près toute la durée de la séance qui durait en moyenne une heure. J'avais plus seulement détourné mes pensées négatives sur une action présente, mais j'avais réussi à y faire face. En juin dernier, je suis partie en stage en Écosse du Nord et là-bas, j'ai eu la chance d'être employée par un laboratoire qui ne mettait absolument pas la pression sur le lieu et les horaires de travail du moment que celui-ci était bien fait. J'ai pu rencontrer des personnes absolument admirables, forgées par de longs hivers sombres et froids qui les rendaient présentes les unes aux autres. Et enfin, j'ai pu, pour payer mes loyers, aider une petite dame de 72 ans à des tâches manuelles, telles que le simple fait de jardiner pendant cinq heures d'affilée devant des couchers de soleil en coupe et le souffle qui scintillaient sur une mer d'huile, le tout recouvert d'une petite colline verdoyante et de quelques éoliennes. Bon, je peux vous dire qu'au bout de deux mois dans cet environnement, j'avais plus seulement réussi à détourner mes pensées, à y faire face, mais je les avais également beaucoup calmées. Alors la dernière chose à laquelle j'ai dû faire face récemment, en août dernier finalement, c'est assez proche, ça a été de revenir faire face à tout ce qui était relié à cette période-là que j'avais passée. Je suis rentrée en France, j'ai revu ma famille, je suis revenue à Grenoble, j'ai revu mes amis, je passais des examens écrits, et j'ai revu tous ces visages qui m'avaient accompagnés pendant cette expérience-là que je viens de vous conter. Et alors dans ce dernier temps, il a fallu que j'apprenne à délier toutes ces expériences qui étaient devenues finalement négatives du passé, de manière à ce qu'elles deviennent positives. Alors aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire que tout ça est terminé. Ce serait vous mentir et me mentir à la fois. Néanmoins, si on considérait une crise de panique ou d'angoisse comme une petite boule de neige qui dévale la pente d'une montagne pour devenir une boule d'Indiana Jones, dans laquelle il faudrait se lever de sa terrasse en bord de montagne pour l'arrêter, à temps, eh bien je vous dirais qu'il y a un an, je ne me levais à peu près jamais de ma chaise longue. Aujourd'hui, il m'arrive d'en laisser passer, mais je me lève quasiment tout le temps et je compte bien finir par me lever à chaque fois pour l'arrêter. Ce que je veux aussi, c'est qu'il y a un an, jour pour jour, à cette même heure, ce même jour, je devais être dans mon lit, sûrement caché sous ma couette. Je passais la plupart du temps à angoisser, souvent à pleurer. J'étais incapable d'aller en soirée. J'étais la boule au vent tous les matins pour aller en cours. Et j'avais peur d'à peu près tout ce qui m'entourait. Alors qu'aujourd'hui, je suis contente de rencontrer des nouvelles personnes. Je repars en soirée. J'ai changé mon mode de vie. Et je suis même capable de me tenir sur une scène devant une centaine d'inconnus. Alors si je voulais qu'on retienne trois choses de cette élite, ce sera les suivantes. Premièrement, ne sous-estimez pas l'implicite. Ce n'est pas parce que les problèmes de santé mentaux ne se voient pas qu'ils ne sont pas là. Malheureusement. Deuxièmement, arrêtons d'en faire un tabou. Je ne parle pas de tout sombrer dans la panique, mais bien du fait que la panique est due à une peur de l'inconnu. Je pense que si on en parlait plus souvent, on le connaîtrait mieux. Et si on le connaissait mieux, on le comprendrait mieux. Et si on le comprenait mieux, on le traiterait mieux. Et c'est ça qui m'intéresse. Et enfin, si cela vous arrive ou si ça arrive à quelqu'un que vous connaissez, ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que nous n'avons pas conscience des capacités qu'a notre cerveau à pouvoir changer une habitude par répétition. et répétition et répétition. Et c'est ce que je fais tous les jours. Presque. Tous les jours, je me regarde dans un miroir et je me dis « Estelle, tu n'as aucune raison de ne pas avoir confiance en toi. » Tous les jours, je me dis que tout va bien. Tous les jours, je me rappelle toutes les chances que j'ai. Et tous les jours, j'y crois un peu plus. Alors bien sûr, ça peut sembler un peu gnognant comme ça, mais il convient à chacun de trouver ce qui lui convient. Et j'aimerais terminer en niant un fait qui semble acquis dans sa globalité dans notre société aujourd'hui, qui est le suivant. La vraie force, c'est pas de se taire, c'est bien d'en parler. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Merci.